Dans cette vidéo, on va découvrir comment utiliser l'IA de PDF Elements 11 pour résumer plusieurs documents rapidement et facilement. Si vous avez des rapports, des e-books ou que vous souhaitez faire des présentations ou même écrire des vidéos à partir de plusieurs sources, cette méthode est faite pour vous et va vous faire gagner un temps précieux. Alors, sans plus tarder, on se lance directement dans le tutoriel. Tout d'abord, sachez que PDF Elements 11 peut vous permettre également de résumer en un seul PDF ou de réécrire des textes, d'extraider des points importants ou de noter des idées clés. Mais ici, ce qui est impressionnant, c'est que si vous faites un travail de recherche avec plusieurs sources, plusieurs PDF, l'IA est capable de prendre en compte toutes les différentes informations dans les documents que vous allez lui soumettre. Il va les synthétiser, les comparer et vous produire un résumé ou une explication qui sera très synthétique, cohérente et qui va prendre surtout en compte toutes les informations de l'ensemble des documents que vous allez lui soumettre. Alors, voyons voir comment on peut l'utiliser. Alors, bien sûr, il faut d'abord télécharger le logiciel. Je vous mettrai le lien dans la description ou sinon, tapez PDF Elements 11 dans Google. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le lancez, vous allez ouvrir le logiciel et vous allez cliquer sur « Ouvrir un fichier » pour ajouter les documents que vous souhaitez résumer. Vous pouvez importer plusieurs documents à la fois en les sélectionnant depuis votre dossier et moi, je vous conseille d'en importer qu'un seul pour l'instant. Une fois le fichier chargé, il va apparaître dans l'interface du logiciel et sachez que PDF Elements 11 vous permet de visualiser et d'organiser vos fichiers facilement avant de lancer le processus de résumé. Une fois que votre document est ouvert, allez dans le menu « Outils » où vous cliquez sur le petit bouton d'IA en haut à droite et vous allez sélectionner l'option « Résumé par IA ». Vérifiez que la case « Discuter avec l'IA PDF » est bien sélectionnée. Et ensuite, l'intelligence artificielle va analyser le contenu de documents, qu'il s'agisse de textes denses ou de graphiques. Et en quelques secondes, un résumé automatique de votre PDF est généré et il va mettre en avant les points clés, les informations importantes et tout ce qu'il y a d'un point. Ce résumé, il va vous donner une vue d'ensemble des différents documents sans avoir à parcourir chaque page en détail. Donc, si vous voulez rajouter plusieurs documents dans le mix et faire la même opération que plusieurs documents, il faut tout simplement vous rendre en bas de l'écran et cliquer sur la petite icône de pièce jointe avec un « Plus ». Et là, vous allez ajouter un ou plusieurs PDF. Vous allez ensuite cliquer à nouveau sur « Discuter avec le PDF » et vous allez lui demander de résumer l'ensemble des documents. PDF Élément 11 vous permet également de personnaliser le résumé en fonction de vos besoins. Après que l'IA ait généré un premier résumé, vous pouvez tout simplement ajuster la longueur ou le niveau de détail que vous souhaitez conserver. Voici comment vous allez faire. En premier, il faut cliquer sur le bouton « Personnaliser » dans l'onglet « Résumé ». Vous allez ajuster le curseur pour augmenter ou diminuer la longueur du résumé. Et vous pouvez également supprimer des sections moins importantes pour affiner le contenu. Ça vous permet en fait de contrôler la précision du résumé et de vous concentrer uniquement sur les informations qui sont essentielles. Une autre des fonctionnalités hyper puissantes de PDF Élément 11, c'est l'extraction de points spécifiques dans les documents. Imaginons que vous souhaitiez cibler certaines sections ou des mots-clés. Eh bien, il vous suffit de demander à l'IA de résumer uniquement les parties que vous souhaitez ou alors d'extraire les informations importantes ou d'isoler les mots-clés que vous allez lui donner. Pour ce faire, il faut sélectionner un passage dans le document, ou rechercher un mot-clé comme je l'ai dit auparavant, et vous allez cliquer sur « Extraire » ou « Choisir le résumé personnalisé ». Tout ça dans la barre de l'IA à droite. L'IA va alors générer un résumé qui sera focalisé sur les sections qui vous intéressent, et ce, même si c'est sur plusieurs documents. Cette option est vachement utile pour les étudiants, les chercheurs ou les professionnels qui doivent se concentrer sur des points précis dans de longs rapports ou dans de longs documents, ou si vous souhaitez éventuellement faire un focus particulier sur une partie du sujet qui est plus vaste que vous traitez. Une fois que votre résumé est prêt, vous pouvez simplement le copier et l'utiliser dans vos documents, ou même créer un nouveau document dans PDF Élément si c'est plus simple pour vous. Et voilà comment utiliser PDF Élément 11 pour résumer plusieurs documents avec l'aide de l'ingrédience artificielle. Que vous ayez un rapport complexe, un e-book ou un long document professionnel, cette méthode vous permettra d'extraire rapidement les informations essentielles à votre réussite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels technologiques sur PDF Élément 11, mais pas que, et dites-nous en commentaire comment cette fonction vous a aidé dans votre travail au quotidien. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Matt pour Wondershare. Merci. 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 Merci.